On commence à la troisième ligne Il lui a jeté le guet Le guet est arrivé donc sur le lit où se trouvait la femme même si le guet est avec elle sur le lit elle n'est pas divorcée parce que c'était toujours chez le mari et donc puisque le guet est resté dans le domaine du mari elle n'est pas divorcée Il s'agit que dans le cas où le lit il est à lui, au mari C'est là où elle n'est pas divorcée Mais si le lit est à la femme, elle est divorcée Elle est divorcée parce que voici que le guet est arrivé chez elle La Gemara le prouve d'une braïta aussi qui dit comme ça Si le lit est à lui, elle n'est pas divorcée Si le lit était à elle, elle est divorcée Demande la Gemara Comment ça se fait que si le lit il est à elle, elle est divorcée ? Pourtant on est rentré ici dans une grande discussion à propos de Le cas ici c'est bien un cas des objets de l'acheteur chez le vendeur le lit de la femme chez le mari un acheteur qui vient avec ses récipients dans la maison du vendeur Est-ce que ses récipients peuvent lui acquérir leur contenu quand il vient l'acheter ou pas Donc l'acheteur il vient avec disons un tonneau, une grande cruche et le vendeur la remplit de vin, de lait, peu importe et il veut l'acquérir grâce à son récipient Est-ce que le récipient peut acquérir à l'acheteur quand il se trouve encore dans le domaine du vendeur ? De là dans notre cas ici du lit de la femme chez le mari on voit qu'il a eu acquis l'acheteur qui a amené ses objets, ses récipients dans la maison dans le domaine du vendeur il a acquis, puisque la femme tu vois bien qu'elle a acquis son guette sur son lit à elle quand il se trouve même chez le mari répond la Gemara Donc ici on voit qu'il a eu acquis l'acheteur La Gemara dit non Le lit était haut de Zid Fakhim donc il n'occupe pas de place parce qu'on peut utiliser l'endroit en dessous du lit c'est suffisamment haut il y a pratiquement un mètre en dessous donc ce récipient-là n'occupe pas vraiment de place chez le mari Il y a quand même l'endroit des pieds du lit Les gens ils n'en font pas une histoire les pieds du lit les gens c'est sûr le mari prête à sa femme l'endroit qu'occupent les pieds de son lit et donc il se trouve finalement que ce sont les récipients de l'acheteur donc de la femme comme le lit ici qui ne se trouvent pas dans le domaine du mari parce que le mari n'en perd rien il ne perd rien ni de l'endroit en dessous du lit il y a suffisamment d'espace ni des pieds parce qu'il n'en fait pas une histoire il a prêté à la femme donc c'est à la femme aussi et donc finalement dans ce cas-là c'est sûr qu'elle peut se divorcer Si maintenant le mari il a jeté le guet au sein donc sur la femme elle-même ou bien dans son sac kalata, son sac ou son récipient sa boîte elle est divorcée et à nouveau revient la question Amai comment ça se fait à nouveau on revient donc ici au sujet les récipients de l'acheteur qui se trouve dans la maison du vendeur on verrait d'ici qu'il peut acquérir de même que la femme elle peut se divorcer comme ça Il s'agit que sa kalata donc sa boîte ou sa sacoche était accrochée sur elle ou suspendue sur elle donc elle n'était pas posée sur la maison du mari Lui aussi il donne la même réponse elle était suspendue sur elle Deuxième réponse Si c'est attaché à la femme même si ce n'est pas suspendu en l'air sur elle puisque c'est attaché c'est lié à la femme même si c'est posé par terre c'est suffisant ici elle peut se divorcer ça ne sera pas la preuve pour le cas où ce n'est pas attaché sur l'acheteur un acheteur qui aurait amené poser son tonneau dans la maison du vendeur on n'a pas de preuve que son tonneau peut lui acquérir le contenu si ce n'est pas attaché à lui comme ici Ravata Barava Amar troisième réponse Sa boîte ou sa kalata était entre ses pieds elle était assise par terre et entre ses pieds il y avait cette boîte en question ce sac et donc ici c'est sûr que le mari il lui a prêté l'endroit où elle se tient puisqu'une femme tant qu'elle est mariée tant qu'elle n'est pas sortie elle n'a pas quitté la maison de son mari le mari c'est sûr qu'il lui prête l'endroit où elle se tient donc ici c'est prêté à elle ça s'appelle son domaine à elle et donc entre ses pieds c'est encore là où elle est assise et donc là-bas c'est encore à elle c'est le domaine de la femme Rav Mechad encore une réponse il s'agit que le mari il était un vendeur justement de kalatot en question et donc il avait un endroit qui était il avait une chambre qui était réservé à ça de toute façon donc il n'en fait pas une histoire maintenant sur la boîte de sa femme de toute façon il a une chambre pleine de boîtes comme ça donc il n'en fait pas une histoire c'est sûr qu'il le prête à sa femme c'est pas le domaine du mari Rabbi Ochanan Amar Rabbi Ochanan Amar Rabbi Ochanan Amar il dit dans tous les cas dans tous les cas l'endroit donc de la femme elle-même le sein de la femme il est acquis à elle il est prêté à elle c'est son domaine à elle même si elle est chez le mari puisqu'elle s'est mariée pour habiter chez lui c'est prêté à elle automatiquement de même Kalata qui a un sac qui l'accompagne tout le temps c'est aussi un endroit qui est prêté à elle ça occupe une place dans la maison c'est normal c'est prêté à la femme donc maintenant le guet qui va atterrir là-bas le guet qui va tomber là-bas ça s'appelle qu'il est arrivé chez la femme c'est pas comme un récipient de l'acheteur dans le domaine du vendeur c'est pas le domaine du vendeur c'est déjà prêté à la femme prêté c'est acquis c'est acquis pour un temps limité en temps mais c'est acquis entre temps Amar Ava Maïtama de Rabbi Ochanan quelle est la raison de Rabbi Ochanan de dire qu'il n'y a pas besoin ni que ce soit suspendu ni attaché ni la condition que le mari soit un vendeur etc le fichier un homme ne fait pas une histoire à sa femme ni sur la place qu'elle occupe que son sein occupe ni sur la place que mais comme Kalata donc l'endroit de sa boîte on voit ici comme ça dans une braïta comme Rabbi Ochanan donc s'il a jeté sur le corps de la femme ou sur Kalata c'est sûr donc il a jeté le guet dans sa boîte dans son sac ou elle est hors code d'abarchique Kalata ou toute autre chose qui est comme ça qui ressemble à ça à Reza Megurech elle est divorcée donc tu vois que on n'a pas besoin de faire ici d'interpréter dans un cas d'établir cette alaka dans un cas très très précis très exceptionnel non c'est normal que la femme occupe une place dans la maison qui lui est prêtée son sac aussi ça occupe une place qui lui est prêtée tout ce qui ressemble à ça ça va aussi qu'est-ce qu'on est venu inclure en disant cette phrase là ça vient inclure quoi quand on dit toute chose qui ressemble à ça à Kalata un petit panier un petit sac dans lequel elle met ses dates là-bas et bien ça fait partie des choses des choses normales que la femme porte toujours et donc c'est prêté à la femme si le gars est arrivé là-bas c'est bon elle est divorcée un homme qui dit à sa femme prends ce shtar là en question ici voilà il y a un papier dans lequel je reconnais que je te dois de l'argent quelque chose comme ça prends ce chèque ou bien elle a trouvé le guet derrière le mari elle le lit voici que c'est son guet qui a déjà été prêt elle n'est pas divorcée comme ça c'est pas un guet il faut que le mari lui dise clairement voici ton guet il ne doit pas lui dire prends ce chèque prends ce il doit lui dire il doit lui dire voici ton guet il faut qu'elle sache qu'il sache qu'il sache qu'il sache qu'il sache même s'il lui a dit après qu'elle l'a pris ça va aussi après plutôt que il lui a donné donc au moment il lui a donné il a dit prends ce shtar khov et donc shtar khov c'est un acte de prêt et plus tard il lui dit c'est ton guet prends le ou bien elle l'a pris de derrière lui et il lui dit ensuite c'est ton guet prends le voici ton guet c'est bon c'est caché si maintenant il a mis le guet dans la main de la femme qui dormait elle se réveille elle lit la surprise qu'elle a dans la main voici que c'est son guet c'est pas bon comme ça il faut absolument qu'il lui dise voici ton guet ça se fait ici d'ailleurs donc ça se fait ici à gauche le dernier il nécessitait qu'un homme qui donne un guet à sa femme il doit lui dire donc l'omar de dire voici ton guet et aussi de lui dire tu es permis à tout homme etc donc on voit que l'omar il doit dire voici ton guet donc la femme a trouvé le guet derrière le mari elle a ramassé elle voit ce son guet alors on a dit si le mari doit encore lui dire voici ton guet qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il lui a dit ensuite voici ton guet ça sert à rien il faut que le mari le donne à la femme ce qu'elle a ressemble au cas où le mari a dit à la femme ramasse ton guet de par terre c'est la femme qui a tiré le guet de derrière le mari il est accroché au mari et c'est elle qui l'a tiré de derrière lui demande même quand elle a tiré le guet elle a pris sur le mari c'est pas bon il faut que le mari le donne dans sa main à elle c'est pas bon comme ça que c'est elle qui le prenne il répond il s'agit que le mari il lui a il lui a bougé donc sa taille il lui a présenté sa taille pour qu'elle tire de sa ceinture par exemple le guet où je l'afté elle a tiré donc ça s'appelle que le mari le lui a donné il lui a présenté il lui a rapproché sa taille pour qu'elle prenne de sa ceinture le guet ça va l'agmar le renforce d'une braïta donc on voit clairement dans la braïta comme rava il a dit à la femme prends ce il a dit à la femme prend le ou bien qu'elle l'a pris de derrière lui donc tu vois que c'est la femme pas qu'il a ramassé de par terre mais elle l'a pris sur le mari elle l'a lu voici que c'est son guet et non guet ça sert à rien il faut qu'il lui dise voici ton guet selon Rabbi il dit plus que ça encore le guet n'est pas qu'à cher tant que le mari ne l'a pas repris de la femme et qu'il lui redonne en lui disant voici ton guet donc il faut qu'au moment il lui donne et pas plus tard il lui dise voici ton guet de même il a mis le guet dans la main de la femme quand elle dormait elle s'est réveillée elle lit le guet elle voit que voici son guet et non guet a-ti-omar la guet le guet n'est pas cachère tant que le mari ne lui a pas dit ensuite voici ton guet lui il pense à nouveau il faut que le mari reprenne le guet et le redonne en lui disant voici ton guet la guemara dit on a besoin de cette répétition dans la machloquette dans ces deux cas là dans le cas où le mari au moment où elle a pris le guet il lui a pas dit prends ton guet il lui a dit prends ce ch'tard de dette elle l'a pris de derrière lui et de même dans le cas où elle dormait dans ces deux cas là il a fallu répéter la machloquette s'il peut lui dire ensuite voici ton guet ou bien il faut qu'il le redonne en disant voici ton guet si on avait ramené la machloquette à propos du premier cas j'aurais dit c'est que ici que le rabbi a dit lui dire ensuite voici ton guet parce qu'elle est capable de se divorcer elle est réveillée mais quand elle dormait il lui a mis le guet dans la main elle est pas en état de se divorcer maintenant et m'a modé le rabbi est d'accord avec rabbi qui doit reprendre le guet quand elle se réveille le redonner dans sa main et dire à ce moment là voici ton guet c'est pour ça qu'on a eu besoin que le rabbi répète dans le deuxième cas aussi que non il n'a pas besoin de reprendre le guet et le rendre il suffit qu'il dise ensuite voici ton guet si on avait eu la machloquette que sur le deuxième cas où elle dormait j'aurais dit c'est ici que le rabbi a dit il faut redonner le guet parce qu'elle dormait donc elle n'était pas du tout en état de divorcer dans le premier cas dans le premier cas donc où il lui a donné en disant prends ce ch'tard là de dette et ma mode et le rabbi j'aurais dit puisqu'elle est réveillée il serait suffisant de lui dire ensuite voici ton guet donc Abishiman Benazar a eu besoin de dire que non dans le premier cas aussi il faut que le mari reprenne et redonne le guet il a écrit un guet il a mis le guet dans la main du serviteur de la femme qui dormait et c'était elle qui le surveillait qui vérifiait que tout aille bien un reste du guet c'est un guet cachère pourquoi ? parce qu'il l'a mis dans le domaine de la femme donc dans la main de son esclave et elle le surveille donc c'est comme si la femme surveillait sa cour et que le mari avait jeté là-bas un objet un guet la femme l'a acquis neor et no guet si le serviteur il est réveillé c'est lui qui se surveille à lui-même donc maintenant c'est plus un guet c'est comme s'il avait jeté dans la cour de la femme quand la femme ne sait pas du tout ce qu'il se passe dans sa cour elle ne surveille pas du tout sa cour la cour est ouverte par exemple ou bien quelqu'un d'autre surveille la cour de la femme dans ce cas-là la cour ne peut pas acquérir quoi que ce soit aucun objet pour la femme pour acquérir il faut qu'elle surveille qu'elle soit à côté qu'elle voit ou qu'elle sache ce qui se passe là-bas donc ici que c'est le serviteur qui est réveillé qui se garde à lui-même c'est pas bon c'est pas elle qui l'a gardé tu m'as dit que s'il dort et que c'est la femme qui le surveille c'est bon c'est un guet quand le mari est mis dans la main du serviteur pourquoi c'est un guet comment est-ce qu'elle peut acquérir comme ça c'est une cour marchante une cour marchante ne peut pas acquérir on sait bien que une cour la maison le domaine de quelqu'un peut acquérir ce qui s'y trouve parce qu'il s'est surveillé par lui-même à sa conscience au moins ma condition que ce soit immobilier alors qu'un esclave il bouge on ne peut pas acquérir comme ça tu me diras non mais il dort il dort il ne bouge pas la gmara dit non c'est faux Rava nous a dit celui qui en marchant ne peut pas acquérir s'il se tient debout ou il s'assoit il n'acquiert pas non plus parce qu'il est capable de se lever à chaque instant il peut se réveiller se lever marcher donc c'est pas un bon kinyam ça s'appelle c'est une cour marchante la gmara conclut que cependant si l'esclave il était enchaîné alors il ne peut pas bouger dans ce cas là c'est vraiment comme l'immobilier de la femme qui peut lui acquérir le guet elle se tenait la femme sur la rue au Réchou Tarabim dans un domaine public le mari en voyant sa femme lui a jeté le guet si le guet est arrivé proche de la femme elle est divorcée proche du mari elle n'est pas divorcée moitié-moitié elle est divorcée mais pas divorcée on doit craindre les deux options pareil pour les kidushines proche de lui elle n'est pas mariée proche d'elle elle est mariée entre les deux enfin moitié-moitié et on craint les deux options et de même pour rembourser une dette c'est pareil comment ça le prêteur lui a dit jette-moi mon argent que tu me dois il lui a jeté si c'est arrivé proche du prêteur alors c'est bon il l'a acquis si c'est arrivé proche de l'emprunteur alors l'emprunteur est encore de rembourser ça ne s'appelle pas qu'il a déjà rendu la dette si c'est perdu ou il y a un problème il doit encore payer si c'est arrivé moitié-moitié ils doivent se partager qu'est-ce que tu appelles proche d'elle proche de lui les quatre amotes de la femme c'est proche d'elle les quatre amotes du mari c'est proche de lui parce qu'il y a un homme qui se tient dans le Réjou Tarabim les Chachamim ont permis ont fait une takana que les quatre amotes tout autour de lui lui acquièrent ce qui s'y trouve donc si c'est arrivé maintenant dans les quatre amotes de la femme elle peut acquérir comme ça le guette c'est comme sa course c'est comme son domaine un homme a quatre amotes autour de lui une femme a quatre amotes autour d'elle donc quand on a dit proche d'elle c'est dans les quatre amotes de lui dans les quatre amotes qu'est-ce qu'on appelle maintenant moitié moitié de quel cas exactement il s'agit Amar Abishman Barabitra Kegon on a qu'à vérifier qui est arrivé le premier dans ces quatre amotes c'est lui qui a acquis cet endroit là et donc c'est que à lui tu me diras ils sont arrivés en même temps impossible de viser sur la même seconde le même instant il y aura toujours un décalage dans le temps on ne peut pas viser deux choses sur le même le même point dans le temps de quoi il s'agit c'est ici de huit amotes précises et donc il y a les quatre du mari qui se terminent et immédiatement commencent les quatre de la femme on tourne la page le guet sort des quatre amotes du mari aux quatre amotes de la femme il est entre les deux en fait il est sur les deux en même temps moitié du guet chez le mari moitié du guet chez la femme ça fait le moitié moitié sur ça on a dit on est en doute si elle est divorcée ou pas on demande à Mara quel est le doute le guet il est encore lié au mari il aurait fallu qu'il sorte complètement de chez le mari pour divorcer il faut qu'il sorte complètement de chez le mari dans ce cas elle n'est pas divorcée du tout si elle est encore moitié chez le mari il y a ici deux pères deux témoins deux témoins et deux témoins deux témoins proches du mari et deux témoins proches de la femme Rabbi Ochanan Omer Karov La Chaninou Afilou Meama Rabbi Ochanan il dit qu'on a dit proche de la femme ça peut être même 100 amot et Karov La Chaninou Afilou Meama proche du mari ça peut être même 100 amot s'il y avait deux 100 amot entre le mari et la femme et bien 100 amot est proche du mari de son côté 100 amot est proche de la femme de son côté elle on n'a pas parlé ici de 4 amot comment tu comprendras donc le cas de moitié à moitié Rabbi Ochanan on m'a expliqué ce que Rabbi Ochanan a dit on m'a expliqué comme ça au nom de Rabbi Ochanan il faut comprendre autrement c'est le mari qui peut garder le guette et la femme non peu importe proximité la question ici elle est qui c'est qui peut garder le guette le surveiller si c'est le mari alors ça s'appelle proche de lui Zéou Karov La Iyechoyale Shomro Veonechoyale Shomro si c'est que la femme qui peut garder le guette mais le mari ne peut pas le garder même si c'est proche de lui et pas d'elle Zéou Karov La ça s'appelle proche de la femme même si c'est loin mais elle peut l'atteindre plus facilement que le mari ça s'appelle proche de la femme si tous les deux peuvent garder le guette ou tous les deux ne peuvent pas Zéou Mertal Mertal c'est ça qu'on a dit moitié-moitié les Chachamim ont ramené cette explication-là devant Rabbi Ochanan au nom de Rabbi Ochanan Rabbi Ochanan était un Chacham de Bavelle qui montait en Erette Israël et Rabbi Ochanan quand il a entendu cette explication de dire que ça ne dépend pas de la proximité mais de ça dépend qui c'est qui peut se surveiller et garder le guette quand il a entendu ça Rabbi Ochanan il a dit Achi Amar ainsi il a dit Ah bon nos amis les babyloniens ils savent expliquer et donner de telles de telles raisons il était impressionné donc du raisonnement de Rabbi Ochanan au nom duquel on avait ramené cette explication Tani An Ami Achi l'Egmar amène aussi comme ça dans une braille on voit Rabbi Ochanan si c'est plus proche de la femme un chien est venu il a pris le guette elle n'est pas divorcée elle n'est pas divorcée combien elle doit garder le guette ça y est c'est arrivé proche d'elle elle est divorcée si ensuite un chien est venu il l'a pris tant pis elle s'apprête elle divorce il faut comprendre non autrement même si c'est plus proche de la femme que du mari mais on voit que le guette se trouve à un endroit que si un chien vient le prendre c'est que le mari qui peut le garder c'est le mari qui peut garder le guette du chien et pas la femme pas parce qu'elle a peur du chien plus que le mari mais techniquement le mari peut atteindre le guette plus facilement que la femme malgré qu'il est plus proche d'elle elle n'est pas divorcée dans ce cas là parce que ça s'appelle qu'il est plus proche du mari dans les définitions ça s'appelle qu'il est plus proche du mari même dans la proximité c'est plus proche de la femme donc ça c'est la tanyana c'est la braïta qu'on voit qui disait exactement comme l'explication de Rabi Onatan Shmuel a dit à son élève Rabi Ouda Shinena Shinena c'est un élève bien aiguisé fin il lui dit regarde proche de la femme c'est qu'elle puisse se pencher et le ramasser mais toi quand tu viens trancher quand il y a une question comme ça qui se présente devant toi ne considère pas ça comme un divorce cachère tant que il faudrait que le guette arrive dans ses mains physiquement sinon c'est pas bon on commence pas à s'amuser à mesurer à vérifier qui peut garder qui peut pas garder parce que sinon on va confondre les cas et on risque de s'amuser avec un problème de la chatiche en fait elle est encore mariée on s'imagine qu'elle est divorcée un divorce c'est fait comme ça c'est à dire que le guette est tombé à côté de la femme et pourtant le badin a décidé de ne pas la considérer comme divorcée puisque le guette n'est pas arrivé dans sa main et donc de dire que si le mari ensuite il était mort on n'a pas voulu accepter de dire qu'elle est déjà divorcée on a dit non il faut craindre qu'elle n'est pas divorcée elle doit faire Khalitha pour se remarier elle doit aller chez le frère de son mari puisqu'il n'avait pas d'enfant faire Khalitha pour se libérer à se remarier on a vu dans la Mishnah qu'il en est de même pour les Kidushines on regarde proche du mari proche de la femme ou au moitié-moitié ce qu'on a dit de regarder si c'est plus proche du mari ou de la femme ça n'a été dit qu'à propos du guette d'un divorce mais pas pour autre chose ce qu'on a dit pareil pour le mariage pour les Kidushines la Gemara dit non ça va le mariage et le divorce ça va ensemble c'est différent les règles du mariage la Torah comparait la sortie à la venue de même que au divorce alors on va rentrer dans les définitions du mari proche de la femme pareil pour le mariage mais sinon non ça ne marche pas on ne regarde pas ça la Mishnah nous dit encore de même pour une dette jette moi mon argent et il lui a jeté si c'est arrivé proche du malvé du prêteur alors il faut dire un malvé apparemment donc le prêteur a acquis l'argent ou bien ça c'est comme ça si c'est arrivé proche du malvé du prêteur donc le prêteur a acquis si c'est arrivé proche de l'emprunteur non non il faut dire comme ça je reprends comme j'ai dit au début si c'est arrivé proche du prêteur le prêteur a reçu donc son argent c'est bon si c'est arrivé proche de l'emprunteur ça s'appelle qu'il n'a pas encore remboursé sa dette il doit encore payer moitié et moitié ils doivent se partager l'argent et donc tu vois que c'est valable dans d'autres cas aussi dans d'autres halachot de dire proche de lui proche de lui pourquoi tu me dis que c'est que pour les cas de mariage et de divorce il s'agit ici le prêteur lui dit écoute jette moi mon argent et t'y es pas tour peu importe ce qui se passe ensuite donc il est arrivé proche du prêteur ça s'appelle qu'il a jeté et même si tu me diras mais le prêteur n'a pas acquis son argent puisqu'on ne regarde pas ici la proximité puisque le prêteur lui a promis d'être pas tour une fois qu'il a jeté sa bourse c'est bon il est pas tour alors si c'est comme ça quel est le chidouche il lui dit regarde jette moi mon argent selon les lois d'un guet donc je comprends qu'ici exceptionnellement on va commencer à rentrer dans les définitions proche de lui proche de lui comme pour un guet proche du mari proche de la femme revient à la question à quoi ça me sert donc quel est le chidouche puisque le prêteur lui a dit clairement écoute on va ici employer les règles d'un divorce donc je comprends automatiquement que ça dépend ici de proche de lui proximité etc l'agmaradina en yankhidouche maudetema tu aurais pu dire ma tia maria le prêteur peut dire à l'emprunteur oh je m'amusais je me moquais de toi quand je t'ai dit sa phrase on va respecter ici les lois d'un divorce c'est pas qu'il est question maintenant que tu me divorces en me jetant mon argent donc il n'y a aucune raison de dire que si c'est arrivé proche de moi tu sois pas tour si ensuite l'argent c'est perdu tant qu'il n'est pas arrivé chez moi kamash malam non il peut lui dire non on ne s'est pas amusé du tout c'était très sérieux tu t'es engagé à accepter ton remboursement sous cette formule et donc maintenant dès que c'est arrivé proche de toi c'est comme un guet effectivement je suis pas tour le guet est arrivé dans la main de la femme et le mari il a encore la ficelle dans sa main à lui s'il peut tirer le guet et le ramener chez lui alors elle n'est pas divorcée si la ficelle n'est pas vraiment attachée au guet et qu'en tirant le guet en tirant la ficelle et bien la ficelle va venir sans le guet quand il peut récupérer le guet en le tirant par la ficelle même si le guet il est entièrement dans la main de la femme elle n'est pas divorcée pourquoi ? pourtant c'est dans sa main il faut que ce soit tranchant il faut qu'elle soit tranchée de lui elle n'est pas tranchée de lui elle n'est pas coupée de lui ici elle est encore liée par cette ficelle donc elle n'est pas divorcée la femme qui mettait ses mains un peu penchées vers le bas et le mari lui a jeté le guet et il a glissé même si le guet est arrivé dans ses mains et il a glissé ensuite elle n'est pas divorcée pourquoi pas ? même quand le guet il a glissé il est tombé dans les quatre amodes de la femme le guet n'a jamais atterri il est tombé dans le feu mais il est quand même à rentrer dans l'air dans l'espace dans l'air des quatre amodes est-ce que on pourrait prouver de là que l'air des quatre amodes n'acquiert pas ? on pourrait donc à partir de là répondre à la question de Rabbi Lazare est-ce qu'on acquiert par l'air des quatre amodes ou pas ? tu pourrais prouver de là que non ? il s'agit ici que depuis le début ses mains étaient au-dessus du fleuve donc maintenant ne me dit pas il y a les quatre amodes parce que depuis le début le guet était destiné à tomber à être perdu et donc il n'y a pas ici question de dire les quatre amodes qu'ils vont acquérir les quatre amodes peuvent acquérir autour d'un homme que si c'est censé atterrir c'est censé tomber par terre et c'est là où je dirais même si finalement ça s'est brûlé par un accident où il y a eu un problème alors il a quand même acquis c'est là où il y a lieu de se poser la question c'est là où il y a la question de Rabbi Lazare mais dans le cas où a priori c'était destiné à être perdu comme dans le cas où ses mains étaient au-dessus du fleuve là c'est sûr qu'on ne dira pas les quatre amodes acquières l'air des quatre amodes acquières c'est sûr que dans ce cas-là elle n'est pas divorcée parce qu'elle n'a pas reçu le guet